... Bienvenue sur TV5MONDE. A la fin de ce bulletin, on prendra des nouvelles du Kilauea, l'un des volcans les plus actifs au monde. Allez, voici vos prévisions pour ce lundi 21 mai, avec toujours ce bel anticyclone présent sur la moitié nord de l'Europe. On en a un autre qui s'est positionné sur le proche Atlantique. Et puis entre les deux, une petite perturbation s'est initiée. Elle va s'étendre depuis les côtes norvégiennes vers l'Ecosse et l'Irlande. En France, direction le festival de Cannes. Le temps sera sec et lumineux en bord de mer, rassurez-vous. En revanche, en continuant vers la Suisse, Genève, on aura de l'instabilité. Pas mal d'instabilité aussi sur une grande partie d'Italie. Et puis vers les Balkans. La matinée sera belle, mais au fil des heures, ça va bourgeonner. Et quelques averses pourront se déclencher du côté de Tirana ou encore Sofia. Sur le continent nord-américain, du soleil, oui, qui va faire son retour. Vers le Québec ou encore dans le nord-est. À New York ou encore Boston. En revanche, dans la région des Grands Lacs, de la pluie. Puis ça va s'étendre comme ça jusqu'en Floride, en passant par l'Alabama et la Géorgie. Des pluies parfois intenses et orageuses. On en est quand même à 7 jours d'affilée de mauvais temps dans le sud-est des Etats-Unis. Toujours des pluies orageuses à la Havane ou encore du côté des petites Antilles à Pointe-à-Pitre ou encore à Fort-de-France. Nous aurons beaucoup de soleil. En revanche, en continuant vers la Bolivie, la Passe, 15 degrés vers le Paraguay, Asuncion. Le sud du Brésil, vous le voyez, l'Uruguay, une bonne partie de l'Argentine. À l'exception ici au sud de Buenos Aires ou à Mar del Plata, la pluie fera sa réapparition. Nous aurons aussi à nouveau quelques averses au Cap. Des pluies le long des côtes est de Madagascar. Une amélioration pour les Seychelles. Le temps se stabilise. Et puis concernant les températures en remontant vers le Seyde et le Cap Vert, à Dakar, 24 degrés. On restera en dessous des moyennes de saison. Amélioration, même si ça reste un petit peu frais, au nord du Maghreb. Un risque d'averses orageuses au sud-ouest de l'Arabie Saoudite et notamment la Mecque. Mais aussi des averses à craindre dans le nord-est de la Turquie en continuant vers la Georgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Beaucoup de soleil à New Delhi, 41 degrés. En revanche, dans le sud de l'Inde, il faudra s'attendre à pas mal de pluie entre l'état de Goa et le Kerala. Des pluies orageuses pour l'Indonésie. Du soleil en Australie, ça s'améliore du côté de Melbourne. Un temps beaucoup plus sec, température un petit peu fraîche quand même à l'ouest avec 20 degrés seulement à Ali Springs. 26 degrés attendus à Nouméa sous un ciel bien couvert. Et puis on termine avec la pluie, la fraîcheur à Pékin et du soleil à mesure que l'on ira vers la Corée et le Japon. Allez, direction Hawaï à présent avec ces éruptions, ces violentes éruptions qui se poursuivent autour du volcan Kelauea. Des morceaux de lave de la taille d'un réfrigérateur ont jaillit du volcan. Et puis on surveille surtout ces immenses nuages de gaz et de cendres qui pourraient provoquer des problèmes respiratoires aux habitants de Big Island, la principale île de l'archipel américain. Je vous dis à très bientôt sur TV5MONDE.